Résumé d'Utania, 22 hier, bonjour, on continue le chapitre 50. On a vu hier l'idée de la flamme qui monte, la flamme d'amour qui monte selon le secret de l'Evim et de la Gvoura, et qui peut amener l'extinction de l'âme. On avait dit que, attention, le but n'est pas de quitter ce monde, bien sûr il y a une idée d'élévation spirituelle, mais il faut revenir dans ce monde. Alors ce qu'on voit maintenant, il est écrit dans le Sefer Yed-Sira, un grand Sefer de Kabbalah attribué à Avram Avinu, qui dit comme ça, « Imres libéra » « Si ton cœur court, chouv el erhad » « Reviens vers l'unité » « Ou reviens chouv el amakom » « Ça dépend des versions » « Reviens vers l'endroit, c'est-à-dire vers Dieu » Mais il y a cette idée de revenir, il faut revenir vers l'unité, revenir vers Dieu. Comment ? C'est-à-dire, on veut s'élever vers Hachem, c'est vrai qu'il faut s'élever vers Hachem, mais le but, c'est de revenir dans ce monde pour faire exister Dieu dans ce monde. C'est ça la véritable unité de Dieu, c'est qu'on voit que Dieu est un, pas simplement dans les mondes supérieurs, mais même dans le monde inférieur. Alors, c'est ça le but de notre existence, et c'est ce que disent les maîtres en disant « Al-Khar Atahai » « Tu es vivant, que tu veuilles ou non, c'est contre ton gré, c'est toi qui doit vivre dans ce monde, donc tu ne peux pas quitter ce monde, même par amour pour Dieu, au contraire, il faut descendre et faire exister Dieu dans ce monde. »